L'École républicaine Bonjour Jean-Luc Bonjour Le problème c'est que j'ai un très très long parcours puisque j'ai commencé comme vacataire, suppléante éventuelle pendant sept ans, donc je connais bien la question d'attendre son poste à la rentrée ou quinze jours après la rentrée, tenter de s'intégrer dans une école, etc. Sept ans auxiliaires, et puis après j'ai un parcours de CAPES, etc. Et un autre parcours tout à fait important, c'est que j'ai participé à la grande période des mathpens qui ont travaillé sur la formation continue, beaucoup de façon magnifique, qui nous ont formés, qui nous ont fait rencontrer quantité de chercheurs, et puis j'ai participé à cette occasion du coup à tout un tas de mouvements associatifs, disciplinaires, comme la Revue pratique ou comme la FEF, l'Association des profs de français, qui ont contribué à construire cette culture commune et qui, dans la visée, c'était la visée commune de tous ces gens avec lesquels j'ai travaillé, c'était la démocratisation de l'école, par tous les moyens, par tous les biais qui étaient en notre possible. Alors ça, c'est moi. Alors ensuite, je suis devenue, comme tous les copains de cette époque-là, qui ont traversé ces associations, etc., nombre d'entre nous ont fait des thèses, je suis venu mettre des conférences, professeur d'université, et j'ai dirigé un laboratoire à Montpellier, un gros laboratoire pluridisciplinaire, qui a travaillé sur l'ensemble des didactiques, sur des champs scientifiques très larges, qui touchaient beaucoup à l'analyse du travail, mais aussi aux sciences sociales, sciences du langage, etc. Donc, j'ai été à la jonction de tout ce travail-là, et pour dire tout simplement en quelque chose, le fil conducteur de ma carrière professionnelle, mais aussi de ma carrière militante, que je n'ai jamais dissocié, c'était comprendre l'échec scolaire, comprendre où se situe, alors, dans notre responsabilité professionnelle, à l'intérieur de notre travail, le nôtre, où se situent des causes de l'échec scolaire, en quoi le métier enseignant, d'une certaine façon, volontairement ou en volontairement, est responsable d'une partie de l'échec scolaire, etc. Et donc, tout mon travail, ça a été là-dessus. D'abord, sur la question de l'enseignement de l'écriture, dont j'ai toujours pensé que c'était une des causes très, très profondes du tri scolaire, du tri social aussi, parce que dans les milieux populaires, eh bien, on ne savait pas écrire ces lettres de protestation, etc. On ne savait pas remplir ces feuilles d'impôt, etc. Et en milieu scolaire. Et puis ensuite, travailler sur la question des gestes professionnels très, très précis dans la classe. Et nous avons monté avec mon équipe un très beau modèle, des gestes professionnels qui fonctionnent, qui est très, très répandu maintenant, et qui est un outil. Ce n'est pas une méthode, c'est un outil pour analyser les pratiques. Donc, voilà la nature de ma présence ici, qui continue dans l'engagement de toute une vie professionnelle et politique et militante. Aujourd'hui, Cazaillon, j'occupe actuellement les fonctions de directeur général de l'Association nationale des CEMEA. CEMEA, voulant dire, centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Mon parcours personnel, professionnel, c'est d'abord d'avoir été enseignant pendant une quinzaine d'années, instituteur, puis maître formateur, pour finir professeur des écoles, maître formateur. Un parcours qui, au bout de ses 15 ans d'enseignement, m'a conduit à prendre des responsabilités de direction de l'Association de Haute-Normandie, des CEMEA. Et puis, de fil en aiguille après, voilà, arrivé maintenant depuis quelques années sur le plan national. Mon parcours a été aussi un parcours, un peu à l'image de ce que je veux dire, Dominique, un parcours militant qui a toujours mobilisé à la fois ce qui se passait dans l'école et hors l'école. Et j'ai construit beaucoup de mon identité professionnelle aussi dans des expériences que j'ai pu conduire à l'époque dans l'encadrement de centres de vacances, conduits de vacances, puisque j'ai passé mon baffin à 17 ans et que ça a été pour moi une forme de révélation. Et du coup, mon parcours m'a conduit aussi à articuler des engagements militants, tant dans le champ professionnel que dans le hors professionnel. Et voilà, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir conduire à la fois un projet politique, de travailler les questions d'éducation en les appréhendant de manière un peu plus globale, puisque l'association des SEMEA est une association qui intervient dans le champ périscolaire, extrascolaire, mais aussi dans l'école, puisque beaucoup de nos militants sont des pédagogues dans différents terrains d'application de la pédagogie, mais y compris celui de l'école encore aujourd'hui. Et donc, cette complémentarité de l'action avec celle de l'école, le fait d'avoir une ouverture aussi sur les enjeux éducatifs qui appréhendent les choses de manière un peu plus globale, je pense que c'est une force et ça contribue aussi d'une réflexion qui intéresse aussi la question de l'école. Dans votre questionnaire, il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous sommes bien sûr engagés, y compris celle de la formation des enseignants, qui fera partie de nos échanges, j'imagine. Voilà ce que je peux dire un peu pour me présenter. On a vu au gré de nos entretiens combien la question est puissante, mais en même temps vague, parce que derrière les mots, effectivement, il faut mettre des situations, des actions. Avant de commencer mon propos là-dessus, je voudrais dire peut-être en introduction que j'ai le sentiment que nous sommes à un moment, à un carrefour extrêmement, extrêmement dangereux pour l'école, extrêmement dangereux pour la société aussi, mais ça, tout le monde a bien compris la crise qui est en ce moment et qui est devant nous. Mais on est à un moment d'une tentative de déconstruction très, très importante de la culture scolaire, de l'histoire scolaire, pas que chez nous d'ailleurs. À mon avis, la question, elle est plutôt européenne. Et on est à un moment d'extrême danger qui a toujours existé. Mais l'adversaire aujourd'hui, l'adversaire, et pas seulement Blanquer, le système néolibéral est redoutable. Et il s'est doté d'outils redoutables pour déconstruire le système scolaire et à grande vitesse. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut vite, vite, vite réfléchir et bien redéfinir quelles sont les missions de l'école, les moyens, les outils. Je suis personnellement stupéfaite de la rapidité des dégâts. Par exemple, des outils pour l'éducation ? Par exemple, tout simplement, le fait qu'il y a de moins en moins d'enseignants qui veulent candidater, qu'il y a des démissions de façon importante, pas qu'en France. On a un taux de démission très important en Europe. Moi, j'ai fait une grosse enquête là-dessus, une enquête européenne. une sorte de désespérance des enseignants, de perte de sens, etc. Sur toute l'Europe, ça ? Et puis, un tri social, un système de tri social, de tri des élèves, et on en voit la catastrophe avec Parcoursup en ce moment, qui s'accentue à toute vitesse. Donc, l'école est déstabilisée, les parents sont déstabilisés, les élèves sont… On va dire que le système est en souffrance. Voilà. Remplacer des enseignants par des vacataires, comme ça va être le cas de plus en plus, me paraît dramatique, par exemple. Voilà. Donc, on est… L'adversaire est redoutable, et il a des outils de contrôle, de puissance, d'assignation, de mise sous tutelle, qui se mettent en place avec une vitesse grand V, et peut-être avec une certaine atonie du milieu enseignant qui est assommée, qui réagit ponctuellement, mais pas tant que ça. Voilà. Il faudra vraiment qu'on y réfléchisse. Voilà. Donc, du coup, si je disais, moi, de manière un peu utopiste, parce qu'il faut être utopique, il faut être utopique, il faut avoir une vision, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, l'enjeu de l'école, c'est, pour les élèves, les jeunes adolescents, les jeunes étudiants, c'est de construire une conscience, une conscience renouvelée, responsable du bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Qu'est-ce que c'est que vivre en société ? Qu'est-ce que c'est que le monde qui se transforme ? Et quand je dis conscience, ça veut dire aussi responsabilité. Conscience et responsabilité, c'est bien au-delà de citoyenneté. Conscience et une conscience démocratique, c'est-à-dire le principe d'égalité vraiment mise en œuvre, etc. Ça, c'est la première idée. Il y a une absence de conscience démocratique, il y a une absence de conscience démocratique, des mécanismes de ce qui se passe. La deuxième idée pour moi, c'est la conscience de soi en tant que personne qui a du talent, qui a des désirs, et en gros, c'est donner aux élèves, aux apprenants, aux étudiants, etc. L'autorisation, la liberté de ses choix de vie, la liberté de ses projets, etc. Ça, c'est la deuxième grande dimension, qui là aussi est complètement sous cloche en ce moment. Il n'y a qu'à avoir l'éducation à l'orientation qui disparaît de plus en plus. Et puis, j'allais dire, après, ça, c'est les deux grandes dimensions, être en capacité de comprendre le monde de ce qu'il devient, soit est-ce qu'on devient. La troisième dimension de l'école, c'est de donner tous les outils, tous les outils pour y arriver, c'est-à-dire une culture beaucoup plus large que cette culture un peu saucissonnée, segmentée que l'on a, des outils intellectuels critiques, des méthodes et des techniques. Bien sûr que pour avoir une posture critique, il faut du savoir, il faut des outils, il faut des dispositifs, il faut des débats, etc. Voilà. Donc, voilà un peu, j'allais dire, si je fais simple, cette notion de conscience sociale, conscience de soi et une grande culture. Et derrière tout ça, on va conjuguer les principes de liberté, d'émancipation, l'autorisation de vivre, de penser par soi-même, solidarité, le monde autour de nous existe et on ne peut plus vivre dans l'espace de son ordinateur ou de sa petite salle familiale. Le monde s'ouvre et on est citoyen du monde, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de souffrir avec la fin dans le monde qui augmente, on est obligé de souffrir avec ce qui se passe au Brésil. Ça nous concerne. Je partage ce que vient de dire Dominique très largement, sans reprendre une extenso les éléments qu'elle a pu pointer. Je partage le fait qu'effectivement les enjeux aujourd'hui dépassent largement la question des frontières et qu'on est effectivement sur des enjeux plus globaux, au minimum à l'échelle européenne, voire internationale, et d'ailleurs surtout internationale, notamment dans beaucoup de pays d'Afrique, par exemple. Donc effectivement, ces enjeux nous dépassent complètement. Deuxième point sur lequel je suis complètement d'accord avec Dominique, c'est la question de l'adversaire. Et c'est déjà, quand tu évoquais Dominique, l'adversaire néolibéral, chez nous on parle de marchandisation de l'éducation. Nous sommes aujourd'hui dans des enjeux extrêmement forts, d'ailleurs qui ont été très nettement révélés par la crise sanitaire que nous avons passé, y compris à l'échelle franco-française, dans l'émergence, c'est un des axes de votre questionnaire, mais de vos réflexions sur la question de l'émergence des plateformes marchandes qui ont quand même envahi les boîtes mail des enseignants, des élèves et des parents. Donc je partage complètement sur la question du néolibéralisme et donc de l'approche marchande de l'éducation qui se fait jour aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs, permettez-moi de, dans votre questionnaire, il est fait beaucoup, enfin vous mentionnez beaucoup de partenaires, vous parlez d'associations, mais vous n'évoquez pas la question des start-up. Aujourd'hui, je pense que ce sont les vrais dangers aujourd'hui, ce sont les start-up, c'est-à-dire l'approche marchande qui envahit petit à petit notre quotidien. Donc c'est un enjeu que Dominique a évoqué sur lequel je suis complètement en accord. Je partage également aussi la nécessité aujourd'hui de continuer à porter des formes d'utopie, en tout cas de pouvoir affirmer des visions au sens, y compris d'ambition pour la question de l'école. Mais, et c'est le point un peu, c'est à la fois un regret dans la manière dont vous avez situé votre questionnaire et je pense que, en tout cas, c'est une contribution à la réflexion. Je pense qu'aujourd'hui, il se serait une erreur grave de ne travailler les questions d'éducation qu'en focalisant sur la question de l'école. C'est un des mâles, un des mots qui n'est pas nouveau, mais qui a pris une acuité certaine, y compris durant la crise de confinement, quand l'école s'est arrêtée, parce que l'école s'est arrêtée, pas l'enseignement, y compris avec la place qu'ont pris les parents dans le quotidien de leurs enfants, mais l'école s'est arrêtée. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser les questions d'école sans les mettre dans un contexte plus large qui est celui de l'éducation. Voilà. Parce que les problématiques du monde enseignant, les problématiques de l'école sont des problématiques qui sont celles de la société ou des sociétés aujourd'hui. Et continuer à penser les choses de manière cloisonnée, pour moi, constituent un frein à une réflexion. On ne peut pas penser à la question d'information des enseignants sans regarder ce qu'est l'école dans son environnement. Nulle part dans votre interrogation, ou très peu en tout cas, se pose la question de la place des collectivités locales qui ont pris un rôle prédominant ces dernières années dans les questions de l'éducation et aussi du coup dans l'articulation entre l'école en tant que telle et les espaces d'éducation autres que sont en premier lieu les familles, mais aussi les espaces de loisirs culturels et autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, penser la question de l'école au XXIe siècle, c'est d'abord penser ou réfléchir la question du rapport entre l'école et son environnement. C'est, je pense, à ce prix-là que l'on pourra essayer de trouver des chemins qui pour partie d'ailleurs ont été en grande part dressés, mais en tout cas de trouver des chemins qui permettent d'agir sur beaucoup de questions justes qui sont dans votre questionnaire et notamment en premier lieu, bien sûr, à la question de la démocratie, de l'école ouverte à tous, de la réussite scolaire ou de la persévérance scolaire pour reprendre le terme des Québécois ou des Canadiens. Je préfère à la question du décrochage. Donc, je trouve, si vous voulez, qu'il y a un enjeu extrêmement fort aujourd'hui sur notre capacité à penser l'école dans son rapport avec les autres espaces éducatifs. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même se poser un certain de questions spécifiques à l'école qui a des missions singulières. Si à elle seule, l'école ne peut pas tout, c'est vrai que nous ne pouvons rien faire sans l'école. Et donc, c'est dans l'articulation entre les différents espaces et les différents acteurs de l'éducation qu'à mon avis, il faut trouver des voies nouvelles ou en tout cas de repérer ce qui marche par endroit parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui fonctionnent pour tenter de trouver des réponses aux problématiques fortes, justes et qui sont éminemment politiques au sens où Dominique vient de le rappeler. Je suis entièrement d'accord avec ce point de vue. Entièrement d'accord. D'ailleurs, l'histoire montre que ce n'est pas l'école de l'intérieur qui évolue, c'est la société qui fait évoluer l'école. C'est toujours la pression sociétale qui a fait bouger l'école. La pression sociale et sociétale, elle n'est pas dans le sens de la démocratisation, elle est l'inverse. Et c'est là que l'ennemi est redoutable. Donc je suis entièrement d'accord. Et puis je voudrais ajouter quand même une idée tout à fait générale et j'allais dire presque philosophique. Je n'en sais rien, je ne suis pas philosophe du tout. Mais l'école est l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que si on ne prend pas des gens capables de penser la science, la société, etc., on va vers la catastrophe. l'école est l'avenir de l'humanité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, c'est en retour à la pression. Est-ce que je me réjouis du fait que le ministère actuel chapeaute une double compétence ? Sur le principe, je suis plutôt intéressé par… D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, c'est déjà dans l'histoire du gouvernement français, ça a déjà existé. mais ça n'a jamais produit d'effet, en fait. Donc, sur le principe qui est qu'on forme ou qu'on trouve une forme de cohérence ou qu'on renforce les complémentarités entre l'approche de l'éducation nationale au sens éducation formelle et des espaces complémentaires que sont la famille, les loisirs, la culture et tout ça ou le même champ du sport, sur le principe, je trouve que c'est une dynamique intéressante. Après, je ne me réjouis pas, loin s'en faut, de la façon dont c'est organisé, mis en œuvre ou d'ailleurs pas mis en œuvre parce que, mis à part Vacances Apprenantes et 2S2C qui tombent dans un contexte très particulier et qui sont des dispositifs qui ont été construits en dehors de toute concertation avec le monde de l'éducation populaire, j'imagine aussi avec le monde de l'éducation nationale d'ailleurs, donc je ne me réjouis pas de la façon dont les choses se mettent en œuvre et y compris sur l'ambition politique portée par le ministre aujourd'hui. Donc sur le principe, oui, je trouve que c'est une dynamique qui pourrait s'avérer intéressante mais qui n'est pas travaillée et pas du tout construite aujourd'hui. Vacances Apprenantes, la première réaction a été de dire quand même les vacances sont des espaces apprenants. Voilà, depuis tout temps, dans le champ des loisirs aujourd'hui, que ce soit les loisirs collectifs ou à d'autres endroits, les situations d'apprentissage existent de fait, qu'elles soient conscientes, inconscientes, travailler, et pas travailler, ça existe. Donc aujourd'hui, de déclarer vacances apprenantes, finalement, c'est reconnaître formellement le fait que les colonies de vacances, les centres aérés, les écoles ouvertes qui ont existé depuis de nombreuses années sont effectivement des espaces durant lesquels les enfants apprennent. Ce sont des espaces d'éducation informels, complémentaires à l'approche à celle du rôle de l'école, mais dont on sait qu'ils jouent un rôle quand même fondamental pour un grand nombre d'enfants. Effectivement, ce n'est pas nouveau que les vacances sont imprenantes. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, on l'exécute dans le rapport à l'école. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, au sein des CMEA, mais je sais aussi d'autres mouvements, ça fait débat, moi, j'ai une position très pragmatique. C'est un label, en fait. Voilà, c'est un label. Alors, moi, j'avais une position qui n'a pas été suivie complètement, mais ma position était de dire puisque nous considérons que les vacances sont systématiquement imprenantes, revendiquons et demandons systématiquement d'octroître ce label. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, si on regarde dans le réseau des CMEA, les équipes qui sont engagées dans ces colos dites imprenantes ne font ni plus ni moins que ce qu'on fait d'habitude, sauf qu'on a un label qui dit que c'est imprenant. Voilà. Quand on fait un cerf-volant, quand on fait une cabane, on fait de la géométrie, on fait des mathématiques. Quand on fait de la cuisine, on fait des proportions. Si c'est ça, imprenant, alors oui, je revendique que les colos sont imprenants. Là où il faut peut-être aujourd'hui, s'il faut démontrer en quoi le fait de faire un cerf-volant permet de répondre à des objectifs du programme scolaire sur la question de la mesure, de la symétrie et tout ça, faisons-le, mais faisons d'abord un cerf-volant. Et d'abord, c'est pour ça qu'on a aussi revendiqué, le fait que les vacances, c'est d'abord des vacances qu'on peut apprendre durant les vacances. Mais j'ai une vision, si vous voulez, assez basique, en fait. Je ne m'attache pas à ça comme je ne m'attache pas à la question des plans mercredis qui sont finalement des manières de labelliser des choses qui se font déjà et qui sont des affichages politiques d'une politique qui, en fait, ne repose que sur des logiques de communication. voilà. Je twitterais là-dessus. Je n'ai pas de scrupule à revendiquer le fait que les actions des CBA sont du plan mercredi parce qu'effectivement, le plan mercredi, c'est ni plus ni moins qu'un catalogue de fiches d'activité mis en ligne sur un site internet. Donc, voilà. Et je le redis, ce sont des outils de communication d'une politique qui se construit en dehors de toute dynamique de concertation et de toute réflexion sur l'avenir parce que dans le même temps où on peut revendiquer l'accès des enfants les plus éloignés de l'éducation aux colo-apprenantes, ça n'empêche pas d'avoir l'entrée et l'ouverture de l'école à des start-up et des logiques marchandes qui s'infranchissent très largement de ces visions politiques. Donc, voilà. 2S2C n'invente rien quand on a quitté la réforme des rythmes qui renforçait finalement l'articulation entre les espaces scolaires formels et les espaces périscolaires. 2S2C, c'est culture et sport, faisaient partie des activités qui étaient aussi dans la question de l'évolution de la réforme de l'école ou de la refondation portée à l'époque par Vincent Payon et mise en œuvre ensuite par Najat Vallaud-Blekacem. Donc, si vous voulez, moi je trouve qu'aujourd'hui sur le principe, je suis plutôt enclin aujourd'hui à essayer de travailler et de structurer différemment le rapport entre l'école et son environnement. Donc, 2S2C dans la philosophie m'intéresse. Après, là où ça ne m'intéresse pas, c'est quand on est en train de mettre ça ou de créer de la concurrence avec des profs de sport qui verraient leur discipline disparaître de l'enseignement pour être uniquement confiés à des animateurs sportifs hors temps scolaire et où les actions culturelles seraient de même nature dégagées du temps scolaire pour être uniquement relégués à la question du périscolaire. Donc, ça, ça ne m'intéresse pas et je condamne cette approche-là. Ce qui m'intéresse de réfléchir, c'est comment aujourd'hui on travaille l'articulation entre l'école et son environnement parce que c'est là que se joue aussi beaucoup d'inégalités. La question de l'accès à l'école est une question importante mais la question de l'accès aux espaces de culture, de sport, de loisirs pour un grand nombre d'enfants aujourd'hui est la question dominante et c'est là où la balkanisation que vous évoquez ce terme-là est un enjeu central. Les principales sources d'inégalités aujourd'hui ne sont pas dans l'accès à l'école, c'est dans l'accès à tout le périmètre de ce qui se passe hors école et c'est là où se causent les inégalités. Et c'est ce que j'ai souvent expliqué aussi au ministère qui, il y a quelques années encore, nous ont envoyé dans nos cordes. Comme par hasard, les trois quarts des enfants d'enseignants d'agents du ministère font du sport, prennent des cours de musique et vont au musée régulièrement. Donc, c'est là-dessus que ça se joue. Les principales sources d'inégalités aujourd'hui, elles sont là et c'est là où, dans les territoires, il faut veiller justement à ne pas créer des boîtes du perroir ou ne pas créer des inégalités trop importantes. Moi, je voudrais un peu discuter avec toi de ça parce que je partage ton propos sur l'absolue nécessité de l'ouverture de l'école. C'est un... C'est constante chez moi depuis tout le temps, faire venir les parents dans l'école, discuter avec les associateurs. Mais néanmoins, mon expérience professionnelle m'a montré que, par exemple, si je prends Perpignan, les enfants avaient, dans les quartiers populaires de Perpignan, notamment dans les quartiers gitans, les enfants, ils avaient tout un tas d'associations, etc., de musique, d'éducation physique, de sport, etc. Il n'y avait absolument aucun lien, aucun lien avec ce que faisaient les enseignants, aucun, aucun. Il n'y avait aucun principe commun, aucun principe commun et il n'y avait pas non plus de valeur commune en termes de sport, par exemple. Il peut y avoir des valeurs totalement opposées etc., etc. Et donc, du coup, on était dans une dépossession du sens profond de la culture, de la musique, de l'éducation physique, etc., comme construction de l'individu. C'était une espèce d'occupationnel politique pour faire des... à Perpignan pour faire de l'électorat, ça en connaît très bien l'histoire. Voilà, ça, c'est la première idée. Et donc, s'il n'y a pas effectivement un partenariat construit avec des gens compétents, qualifiés, estampillés, etc. Moi, je suis désolée, mais je suis méfiante. Ça peut être magnifique, mais il peut y avoir des dérives terribles. Et là, on est en danger. Et la deuxième idée, c'est que les territoires apprenants, il y en a qui sont culturellement très pauvres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Pensons aux campagnes, aux petites villes, etc., aux communes pauvres. Ils n'ont rien. Et donc, du coup, si l'école n'organise pas le travail sur toutes ces dimensions culturelles, sportives, musicales, tout ce qu'on peut imaginer, technique, etc., qui va le faire. Donc là, on est dans une inégalité absolument terrible. Et si j'habite à Grabelle où j'habite là, ici, il y a tout un tas d'associations, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans mon enfance, il n'y avait rien dans les villages où j'habitais. Il n'y avait rien. Et il n'y a toujours rien. Il n'y a même plus de bistro, il n'y a même plus de bureau de tabac, il n'y a plus rien. Donc, dans quel univers ils vont vivre, ces enfants ? Si on ne les sort pas, si on ne les emmène pas, si l'école ne prend pas en charge, si l'école est dépossédée, dépossédée de sa mission fondamentale d'être culturée. Donc, il y a quelque chose qu'il faut remettre en discussion. Tu ne le connais pas, tu le connais. Oui, tu as raison, tu poses des questions qui sont justes. Tu en poses deux qui sont importantes. La question des compétences et la question de la dépossession. La question des compétences, elle est essentielle, mais ça peut nous renvoyer aussi à un des aspects du questionnaire autour des enjeux de formation des enseignants aujourd'hui, regardons d'abord quels sont les profits des enseignants aujourd'hui et quels sont les dynamiques et les processus de formation pour aussi mesurer l'écart entre ce que l'on peut échanger tout de suite là et puis la formation qui est effectivement une approche disciplinaire et qui n'est surtout pas une approche globale, polyvalente, qui intègre tous les paramètres qu'on évoque. Donc oui, il y a un enjeu sur la compétence, il y a aussi un enjeu sur la compétence du côté de la formation des autres acteurs du champ de l'éducation pour être investi particulièrement dans la formation des animateurs ou animatrices professionnelles. Je mesure bien cette question de la compétence. Beaucoup d'animateurs que nous formons sont des personnes qui vont travailler dans les structures de proximité et qui vont gérer de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire, qui vont travailler parfois avec des enseignants en complémentarité sur des aspects culturels, sportifs ou autres. Donc voilà, oui, je sais que cette question de la compétence est essentielle. J'aimerais bien que les enseignants dans leur parcours de formation rencontrent des animateurs, des travailleurs sociaux, des éducateurs qui sont des acteurs de l'éducation avec lesquels ils vont devoir collaborer à plein de moments. Donc oui, je partage complètement la question de la compétence et aussi pour ça que je trouve qu'il y a un enjeu aujourd'hui dans les dynamiques de formation pour travailler sur ce que nous, on appelle les formations pluriacteurs. Alors peut-être que le mot n'est pas complètement juste, mais faisons se rencontrer se découvrir aussi des professionnels de l'éducation qui vont agir dans des champs différents et donc complémentaires. Donc oui, cette question de la compétence est essentielle, mais à nouveau, il faut la travailler dans ce qu'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire où l'école ne peut pas tout et en même temps, on ne peut rien faire sans elle. La question de la dépossession est une deuxième question qui d'ailleurs est sans doute centrale aujourd'hui. Je trouve que tant qu'on sera sur des questions de rapport de pouvoir, d'autorité sur les enjeux éducatifs, on va se travailler ce débat de manière sans-puit-ternelle dans le rapport entre l'école et son environnement. Regardons comment le ministère de l'Éducation se comporte, comment en dehors de ce qui se passe dans l'institution, point de salut, et donc, il y a effectivement un rapport d'autorité dans le savoir, je ne sais pas comment, où effectivement, il y a cette culture de l'école toute puissante. L'école est puissante, il faut militer pour renforcer un grand service public d'éducation, bien entendu, je partage ses ambitions, mais ensuite, après, sur le quotidien au local, il faut trouver les processus, les moyens de construire des espaces de discussion pour pouvoir élaborer cette complémentarité. Les politiques territoriales depuis maintenant quelques années, notamment portées par à l'époque le ministère de la Jeunesse et des Sports quand il était indépendant de celui de l'éducation, voire même par le ministère de l'éducation au moment de la réforme des rythmes, c'est quand même de créer des processus de discussion, d'essayer de rassembler autour d'un projet partagé des acteurs aux compétences complémentaires. Et l'enjeu est là, effectivement. s'il n'y a pas d'espace qui permette de pouvoir construire, co-construire ces complémentarités, alors, effectivement, on est sur de la cohabitation plus ou moins intelligente, plus ou moins bien faite. Ça ne répond pas à la question de la désertification d'un certain nombre de territoires, ça ne répond pas à la question de l'équité de l'accès aux espaces périscolaires et tout ça, mais s'il n'y a pas cette démarche, cette dynamique, ces dynamiques de travail partagé autour d'un projet concerté, alors oui, effectivement, on est sur la bonne relation, c'est-à-dire qu'il y a des fois où ça marche et des fois où ça ne marche pas. La réussite, c'est d'abord de trouver l'autorité qui va permettre de créer cet ensemble ou qui va jouer le rôle d'ensemble lié, les caisses d'allocations familiales ont par endroits joué ce rôle-là parce qu'ils avaient les moyens financiers de rassembler autour de la table et que c'était aussi parfois dans des politiques de territoire un acteur aussi essentiel qui fait le lien aussi avec la question des familles, notamment les plus éloignées de l'accès aux périscolaires ou aux activités complémentaires de l'école, voire même parfois à l'école. Donc voilà, les directions départementales de l'essai sport à l'époque où elles avaient encore un peu d'autorité ont pu jouer un rôle aussi d'ensemble lié et puis aujourd'hui ce sont les collectivités. Aujourd'hui, par exemple, les enjeux que vous évoquez dans votre mission sont très largement partagés par les réseaux d'acteurs des collectivités, que ce soit le réseau français des villes éducatrices pour les élus ou l'ENDEV pour les responsables de l'éducation des collectivités locales, on est au cœur de ces réflexions-là et on les partage d'ailleurs dans un collectif qui est en train de se mettre en œuvre et qui rassemble à la fois ces réseaux de collectivité, des mouvements d'éducation populaire dont les SEMEA font partie avec d'autres, mais aussi des syndicats enseignants parce qu'il y a aussi beaucoup de préoccupations concernent et je pense que c'est dans les dynamiques partagées qu'il faut trouver des solutions aujourd'hui plus que et pardon, c'est pas plus que c'est et en même temps travailler à la fois du côté au sein même de l'institution scolaire pour agir sur un centre de levier que vous pointez dans votre questionnaire et notamment celui de la formation des enseignants, le rôle et la place des cadres intermédiaires de l'éducation nationale, par exemple aujourd'hui les inspecteurs, les conseillers pédagogiques pourraient avoir un rôle soutenant dans ces dynamiques-là pour peu qu'on les dégage de leur mission régalienne de contrôle voilà et la formation continue absente complètement aujourd'hui qui fait que c'est peut-être dans la formation continue aussi qu'il faudrait travailler sur des formations d'équipes pas forcément d'équipes d'école enfin pas que d'équipes d'école mais aussi d'équipes éducatives de territoire donc voilà il y a quelques hypothèses comme ça de travail et puis effectivement il y a des territoires qui ont réussi cette alchimie qui fait que la question du rapport entre l'école et son environnement est une question qui ne se pose plus mais qui s'est mis au travail à travers des passerelles des interventions dans le temps scolaire en temps scolaire voilà les classes de découverte du côté de l'éducation nationale jouaient ce rôle aussi essentiel c'était apprendre ailleurs apprendre autrement apprendre dehors voilà c'était une dynamique très forte qui faisait aussi rencontrer enseignants et animateurs et qui contribuaient de cette réflexion donc voilà il y a quelques éléments comme ça qui pourraient tout à fait être simplement remis au goût du jour et qui permettraient de traiter je pense un grand nombre enfin en tout cas oui d'essayer de répondre à un grand nombre de questions que vous évoquez dans votre document ma très très longue expérience m'a appris qu'il y a toujours eu dans l'éducation nationale 10% d'avant-coureurs qui se sont d'une certaine façon autorisés à inventer à créer à discuter à réfléchir et qui ont fait avancer les choses quelquefois il faut 10 ans pour que les 10 ans avancent quelquefois c'est 20 ans ça s'accélère maintenant et donc je crois qu'il y a toujours eu des résistances ça fait partie des habitudes professionnelles qu'on soit médecin qu'on soit dentiste ou enseignant ou je ne sais trop quoi ou routurière qui fait qu'on est installé dans des habitudes professionnelles et on a du mal à en sortir je pense qu'on doit oser dans une période comme la nôtre je pense qu'il faut oser dire la situation telle qu'elle est si je prends l'exemple si je prends l'exemple de l'épidémie qu'on vient de traverser est-ce que c'est avec nos petites habitudes de petites disciplines toutes enfermées les unes qu'on va comprendre ce qui s'est passé au travers du Covid-19 est-ce qu'il ne nous faut pas comprendre la psychologie et les comportements des uns c'est la question qu'on se pose tout le monde aujourd'hui est-ce qu'ils vont suivre ou est-ce qu'ils ne vont pas suivre est-ce qu'ils vont accepter le vaccin après quand on en aura trouvé un c'est pas sûr est-ce que sociologiquement tout le monde pourra l'avoir est-ce que etc est-ce que politiquement etc voilà est-ce que géographiquement ça sera possible les moindres problèmes aujourd'hui sociétals nécessitent que les regards disciplinaires les cultures disciplinaires se rencontrent tous les grands champs de recherche actuellement à peu près je ne connais pas tous les grands champs de recherche mais j'en connais un certain nombre sont en train de s'ouvrir de sortir de leur couloir étroit parce qu'ils ont besoin des disciplines annexes et connexes donc aujourd'hui je pense qu'on est à un moment où on ne peut pas continuer à rester complètement cloisonné dans sa discipline même s'ils nous ont rappelé les gens qu'on a auditionné qu'une discipline c'est pas seulement des savoirs mais c'est des modes de pensée c'est des façons d'apprendre c'est un certain regard un certain angle de vision sur un objet par exemple et voilà et deuxièmement ce que le monde actuel nous apprend c'est que par exemple la littérature contemporaine en dit beaucoup plus parfois qu'un certain nombre de sciences sociales qui sont envers et qui sont dans des langages insupportables à lire et voilà et donc aujourd'hui on est à cette idée devant des problèmes nouveaux et difficiles technologiques, sociaux tout ce que vous voulez on est obligé d'apporter des réponses complexes donc on est obligé de faire en sorte que nos savoirs se croisent c'est pas nouveau on a eu j'ai aussi eu l'expérience des 10% où on était obligé de mettre en peau commun nos heures on a eu l'expérience des épis qui est un peu foiré faute de formation où on obligeait les enseignants à partager autour d'un projet mais il ne faut pas lâcher là-dessus il ne faut pas lâcher là-dessus parce que c'est c'est l'avenir d'une pensée critique on ne peut pas être avoir une pensée dans un tout petit couloir voilà donc moi je pense que du point de vue des sciences il faut penser et c'est la même chose que la question qui était posée par Jean-Luc il faut penser l'ouverture la compréhension d'autres gens qui ont d'autres points de vue sur la question si je prends par exemple la question de l'aide aux devoirs l'aide aux devoirs les gens qui aident les devoirs quelques fois ils ne sont pas bons dans la discipline franchement on voit des erreurs terribles mais par contre ils ont su construire une relation amicale de soutien avec l'élève qui d'un fond va l'emporter donc voilà ce n'est pas forcément simplement une question de savoir de discipline la question je vais dire de l'éducation de la société de l'éducation de la société elle passe par la mise en complexité mise en oeuvre de regards multiples et il faut que l'école y arrive voilà sans éliminer la question des disciplines qui est nécessaire et puis ancienne c'est ce qu'on fera il y a des résistances ces résistances il faut savoir les discuter calmement il ne faut pas faire comme si c'est insurmontable le système éducatif il a quand même évolué évolué tranquillement il a bien avancé et il faut encore qu'il avance voilà il ne faut pas capituler sur cette question des disciplines je pense que le problème il est beaucoup plus grave que ça le problème il est quand j'explique je dis mon père était enseignant une famille d'enseignantes etc dans un petit village à la campagne il connaissait absolument tous ses élèves tous les élèves ils étaient fils de paysans ils connaissaient les saisons ils connaissaient etc ils les connaissaient tous ils avaient la même origine sociale les mêmes préoccupations les mêmes soucis etc aujourd'hui un enseignant il peut avoir 15 nationalités différentes dans sa classe il a il a tous les milieux sociaux ou des milieux et même quand c'est en zone d'éducation prioritaire y compris à l'intérieur d'une REP il y a des milieux sociaux tout à fait différents c'est pas les mêmes problèmes les gitans les autres etc c'est pas la même question c'est pas la même culture c'est pas la même langue c'est pas les mêmes valeurs c'est pas le même rapport à l'école et il faut qu'il fasse avec ça et il a pas été formé il a rien pour comprendre ça dans sa formation il a rien pour comprendre ça et donc l'enseignant aujourd'hui il est en grande souffrance il est en grande réussite parfois quand il s'est formé quand il a réfléchi quand il a discuté avec les collègues quand il y a une équipe soudée on ose parler dans la salle des profs du problème qu'on a eu avec un élève alors que dans les établissements on n'ose pas en parler on fait une déprime à la place ça coûte cher à la sécurité sociale mais les enseignants sont devant un public d'une très très grande hétérogénéité ok qu'ils ne comprennent pas deuxièmement ils ont une absence totale de formation sur des choses tout à fait fondamentales de sciences du langage psychologie sociologie ils n'ont rien quelques heures sur ce on disait l'environnement des écoles où ils vont travailler les associations ils ont deux heures trois heures j'ai été directrice d'un centre de formation donc je connais bien la question voilà et en plus ils ont des savoirs qui bougent à toute vitesse un enseignant de lycée qui enseignent la biologie par exemple aujourd'hui si je prends l'exemple de la génétique en 15 ans c'est une révolution qu'on se fait tous les 5 ans sur lesquels voilà et donc ils ont nécessité de se former et on ne la leur donne pas donc ils sont devant et alors en plus ils sont mal considérés mal payés mal traités punis c'est terrifiant dépossédés de leur métier en leur collant des évaluations tous les deux mois et puis contrôle contrôle on n'a pas fini le programme on passe à l'évaluation suivante on ne fait plus son programme on fait les évaluations qui se succèdent donc là il y a une espèce de tourment qui s'est installé qui est extrêmement inquiétante et très très déstabilisante alors qu'ils résistent je le comprends mais faisons-les résister sur les choses conscientes prenons conscience de la gravité de ce qui est en train de s'installer et qui n'est pas que française encore une fois encore une fois je partage les éléments que pose Dominique je vais rajouter un élément beaucoup d'enseignants n'habitent plus non plus forcément dans les endroits où ils enseignent donc il y a aussi une compréhension d'un environnement de mode de vie qui éloigne un peu du public mais est-ce qu'on a perdu quelque chose quand on a arrêté d'imposer le BAFA oui et non non parce que le BAFA en tant que tel peut s'en passer mais oui parce qu'effectivement c'était aussi l'occasion pour des enseignants en formation de croiser des enfants dans des cadres hors scolaire et donc de se construire aussi quelque part une vision de l'enfant et pas uniquement de la vision de l'élève alors ça on y a perdu y compris quand on regarde et quand on met en vis-à-vis quels sont aujourd'hui les profils des jeunes collègues qui intègrent la carrière où beaucoup d'entre eux n'ont pas cette connaissance de l'enfant avant d'avoir celle de l'élève Dominique et moi avons résumé nos parcours sommairement quand on s'y est présenté mais on s'est construit dans la capacité à articuler les expériences que nous vivions hors école et dans l'école et que les deux ont interagi beaucoup de collègues militants des mouvements pédagogiques aujourd'hui l'ISEM le GFEN le CRAP la FESPI sont des collègues qui sont capables de faire des ponts et des passerelles de créer des passerelles entre l'espace scolaire et hors espace scolaire on a beaucoup expérimenté dans les colos ce qui après a été intégré dans l'école et notamment sur les questions de réunions d'enfants ou la pédagogie institutionnelle et choses comme ça et inversement donc cette connaissance de terrain multiple nous a forgé aussi dans notre métier d'enseignant et nous a aussi aidé dans nos fonctions d'animateur ou directeur ou de responsable associatif alors aujourd'hui dans la formation des enseignants le fait de ne pas intégrer quelque part dans un parcours de formation initial voire si jamais ça n'a pas lieu dans des parcours de formation continue d'intégrer la connaissance d'autres terrains de l'éducation pour rencontrer les enfants dans d'autres espaces oui c'est un manque aujourd'hui la formation disciplinaire je ne vais pas redire ce qu'il y a dit Dominique elle est essentielle mais elle ne répond pas à la difficulté d'un enseignant qui se trouve face à un groupe de 30 gamins à la rentrée scolaire et qui doit affronter la question de la relation aux parents donc ça ne répond pas à ce qui fait quand même aussi une part essentielle du métier c'est à dire je peux être très bon en discipline mais si je n'ai pas quelque part une réflexion sur comment appréhender un groupe comment structurer la vie d'un groupe classe quel est le sens de ma pédagogie tout à l'heure je ne l'ai pas repris mais j'étais sensible à la question du bien commun évoquée par Dominique ou de l'approche du terme de solidarité qui est un terme essentiel aujourd'hui ou de la pédagogie coopérative ça ce n'est pas une approche disciplinaire c'est une approche réflexive sur le sens de l'action éducative que je vais conduire dans ma fonction d'enseignant donc voilà je pense que là il y a des enjeux qui sont extrêmement forts et puis juste un petit clin d'œil parce que vous évoquiez Philippe Mérieux il faut juste savoir que Philippe Mérieux est président des CBA maintenant depuis quelque temps donc c'est aussi une façon d'articuler la compétence particulière le monde de la recherche et le monde d'une approche globale sur les questions d'éducation je voudrais juste donner un exemple pour confirmer le propos de Jean-Luc il se trouve que j'ai toujours pensé que la compétence numéro un d'un enseignant c'était sa capacité à observer c'était sa capacité à observer les élèves et bien nous avions demandé à des jeunes stagiaires en formation pendant un mois dans une école d'observer les élèves d'observer les élèves avec une petite méthodologie et ce qui nous a frappé c'est que les stagiaires qui avaient fait des BAFA des colonies de vacances ou qui étaient dans des associations sportives ils pouvaient dire ils pouvaient dire le petit Pierre il a trouvé ça Véronique elle a compris ça etc ils avaient un regard individuel sur les élèves alors que les autres les autres jeunes stagiaires disaient les enfants ont bien compris les élèves n'ont pas compris mais ils n'avaient pas vu les élèves particuliers et là on a vu vraiment une fracture entre ceux qui avaient une expérience sociale ou sportive ou associative et les autres là il y avait un plus énorme dans la capacité à voir les élèves et donc dans la capacité à s'ajuster à leurs difficultés singulières voilà c'était frappant une réflexion simple qui ne sera pas forcément géniale en tant que telle mais d'abord parce qu'il y a la question dans votre document est-ce qu'on peut faire ça ou non on va faire ça aujourd'hui ça c'est clair donc il faut faire mieux avec voilà et la question c'est comment faire mieux avec et comment faire en sorte que les choses intègrent les côtés positifs du numérique et de ce qui le rend possible du côté des actions portées par un grand nombre de mouvements éducatifs dont les CMA c'est la question de l'éducation critique je trouve que là aujourd'hui l'un des enjeux majeurs qui nous est posé qui nous est posé à la fois dans la relation aux élèves aux enfants mais aussi dans la question de la relation aux familles parce que la crise du Covid bien sûr a sans doute accentué les choses mais ne sont pas forcément nouvelles c'est comment aujourd'hui on rend intelligent les enfants les jeunes les parents face à à l'accès non ordonné de ressources aussi multiples et variées que parfois justes et souvent fausses et donc c'est vraiment la question de la posture de l'éducation critique aux médias d'une part au sens large à l'information d'autre part parce qu'on voit bien la crise du Covid enfin c'est même pas la crise du Covid d'ailleurs il suffit d'écouter Trump avec beaucoup d'attention pour mesurer les enjeux donc c'est vraiment c'est vraiment un enjeu cette fois-ci d'éducation au sens strict du terme qui est posé à la fois aux enseignants mais aussi aux parents et aux éducateurs de tout poil donc c'est le premier axe c'est-à-dire comment fait-on aujourd'hui pour accompagner aider à trier le vrai du faux voilà donc il y a vraiment un enjeu éducatif majeur qui nous est posé le deuxième enjeu c'est le rapport public-privé c'est le rapport entre univers propriétaire et univers du libre qui est un enjeu politique qui est un enjeu citoyen de pouvoir d'agir qui est un enjeu donc de société au pluriel et là clairement qui est posé à l'échelle internationale mondiale c'est pas que la question du Google ou des GAFA elle est centrale mais c'est pas la seule et je trouve que là on le voit il y a en tout cas nous on l'a mesuré très concrètement durant la crise du confinement parce que les CMA ont développé un système de plateforme de logiciel libre et beaucoup d'enseignants nous ont rejoint non pas par facilité d'usage technique mais par choix politique en disant on a besoin aujourd'hui de trouver des possibles qui soient dans l'univers libre et pas uniquement dans le rapport à l'univers propriétaire donc il y a un enjeu politique majeur aujourd'hui sur la question du rapport entre libre et propriétaire qui est un enjeu citoyen et là aussi il faut le porter à la fois en termes d'éducation mais surtout aussi sur le plan politique l'État ou le ministère a passé un accord avec Microsoft voilà il y a des solutions de facilité nous sommes sur Zoom aujourd'hui il existe d'autres solutions de visioconférences qui sont des solutions libres aux données protégées voilà donc c'est un enjeu du quotidien technique et politique donc technique et politique avec aussi derrière toute la question de l'éducation c'est un peu les deux c'est un peu les deux les deux volets sur lesquels nous sommes aujourd'hui engagés dans l'éducation parce que c'est notre boulot aussi de travailler sur l'éducation en médias et en intervient dans beaucoup d'espaces lycées, collèges avec les jeunes avec les profs avec les parents et politique à l'échelle française à l'échelle européenne aussi et à l'échelle internationale pour essayer de porter les enjeux à la hauteur des risques qui nous sont posés oui moi je partage globalement ce point de vue je ne vais pas en rajouter ce point de vue cette éducation critique technique méthodologique aussi puisque il faut des méthodes etc la dimension des inégalités sociales qui augmente avec le numérique en fait la dimension politique la marchandisation bref ça fait partie de la balkanisation de l'école il y a tout un fond qui nous est qui est en train de nous aider et des start-up qui s'installent très très fort là-dessus y compris des start-up de formation et donc du coup qui sont en train de rentrer dans tout le système de formation dans le biais des start-up soutenu par Blanquer quand même l'approche start-up est quand même très largement soutenue par Blanquer parce que lors de ces prises de fonction la première réunion à laquelle nous sommes conviés sur devoir fait on n'est même pas dans le numérique c'est devoir fait autour de la table il y a 5 start-up que je ne connaissais pas Zubdeco Energy Jeune je ne vois pas c'est des meilleurs que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans des dispositifs à d'autres endroits donc là il y a une marchandisation il y a un marché il y a un marché qui s'ouvre et que tout le monde étant dans le système libéral s'engouffre là-dedans avec la etc moi ce qui me ce qui me préoccupe bon le numérique c'est le meilleur et le pire c'est le meilleur et le pire c'est à dire qu'on est là aussi sur une tension extrêmement délicate qu'il faut absolument penser et penser quel va être le rôle pour gérer ces contradictions d'ouverture d'ouverture et de fermeture parce que ce qui est frottant aussi c'est l'extrême fermeture de gens qui circulent que dans des couloirs et la dimension sociale large le dialogue n'est pas forcément ouvert mais ce qui m'importe aussi plus particulièrement c'est concrètement je pense que déjà le Covid et le confinement a fait bouger le métier a fait des réussites de très belles réussites quand les enseignants sont sortis de postures transmissives verticales je fais la leçon je donne des exercices je les contrôle voilà il y a eu beaucoup mais il y a aussi des enseignants qui ont vu que ça ne marchait pas et qui sont passés avec des postures d'accompagnement individuel en groupe avec des projets etc une relation très très proche aux élèves une connaissance des élèves une connaissance des familles et il y a on va dire je ne sais pas je chiffre la louche mais on a 20 à 30% des enseignants qui ont découvert qu'on pouvait construire une autre relation elle n'a pas été théorisée elle n'a pas été théorisée en formation elle a besoin d'être théorisée en formation ce n'est pas à dire mais il y a une expérience et cette expérience-là il faut la faire fructifier donc je pense que le métier doit se repenser se repenser à l'ère du numérique tranquillement calmement il y a déjà des grandes perspectives qui sont tracées de très grandes très très grandes réussites il faut les penser il faut les effectuer ce n'est pas des innovations c'est une autre façon de voir le métier ce n'est pas des innovations ponctuelles c'est des intuitions magnifiques qu'il faut transformer voilà et donc là on est devant une question professionnelle aussi je partage complètement on a pu mesurer à travers ce qu'on a vécu avec la plateforme qu'on a créée qui s'appelle Zourit on a mesuré beaucoup de créativité beaucoup d'autres formes de relations avec les enfants mais aussi avec les familles et y compris d'ailleurs entre enfants puisqu'il y a des choses qui se sont créées aussi des liens directs donc effectivement il faut qu'on prenne le temps l'analyse un peu de ce que le numérique a rendu possible en termes de de belles inventions de belles dynamiques dans la phase qui vient ce n'est pas que négatif donc on attend vivement les états généraux qui vont être mis en place à Poitiers ou des concrets généraux comme le proposent certaines associations d'organiser un événement à côté ou en même temps qu'est-ce que vous craignez ? qu'est-ce que vous craignez ? qu'on va avoir une espèce de grande messe avec toutes les start-up qui vont être autour de la table et on aura pour la décoration quelques enseignants quelques petits chercheurs qui vont servir d'alibi et ça va être la grande marchandisation de l'école j'ai peut-être tort mais je pense que c'est ce qui arrive ça va être habillé ça va être habillé mais on voit bien où ça va pourquoi ils font ça ? je pense que c'est bien aussi qu'on entretienne des dialogues aussi étroits alors pas dans les assises mais en tout cas c'est un travail qu'on a engagé maintenant avec l'univers aussi du monde du libre qui est un univers aussi qui est je pense à toutes les je pense à Framasoft je pense à voilà il y a des structures comme ça sur lesquelles il faut aussi qu'on soit avec lesquelles il faut qu'on soit en lien et qu'on renforce le lien nous on a une convention de partenariat avec eux plusieurs fois qu'on travaille ensemble on a publié aussi un ouvrage enfin une plaquette assez détaillée sur justement pour expliquer ce qu'était le libre qui s'appelle Résolu je vous enverrai d'ailleurs un titre d'information voilà donc je pense qu'il faut absolument qu'on développe ces liens-là parce que c'est des espaces aussi de politique surtout Framasoft c'est pas que les logiciels c'est aussi une réflexion politique très forte aujourd'hui et qu'il faut qu'on mette qui permette de situer le débat sur les dimensions qu'elle est voilà sur la véritable dimension qui était vraiment un enjeu pour le coup de rapport citoyen au pouvoir d'agir vous posez cette question quand même moi j'ai pas de définition de la difficulté scolaire simplement ce que je repère il y a dans votre questionnaire en fait les éléments de réflexion qui sont pour moi les éléments qui définissent qui posent problème mais un des enjeux de la difficulté scolaire c'est que pour un grand nombre d'enfants ce qui se fait ce qui se traite ce qui se travaille à l'école ne repose ils n'ont pas de vision ça ne repose pas sur ça n'évoque rien c'est là aussi où moi je je considère que l'articulation entre le périscolaire et le scolaire est essentielle c'est que beaucoup d'enfants si je prends mon exemple du cerf-volant la symétrie peut être abordée comme une notion abstraite elle devient concrète quand on la manipule et quand on la met au service d'un projet et je trouve que une des sources principales de difficulté scolaire c'est quand l'école traite des choses qui n'ont aucune réalité qui n'ont pas de sens pour l'enfant voilà en dehors de toute question pédagogique parce que la pédagogie reste aussi un élément central dans la réflexion que je vais développer après donc voilà je veux juste là je fais une parenthèse en effet moi je connais beaucoup d'enseignants qui abordent enfin en tout cas dans le primaire qui abordent je ne sais pas la géométrie en fabriquant un cerf-volant ou un cube enfin voilà donc quelle est la différence entre un enseignant qui fait des travaux pratiques avant d'aborder alors justement elle est où la frontière entre l'enseignant et l'animateur par exemple oui il peut ne pas y en avoir quand l'enseignant fait ça en classe c'est super voilà mais c'est quand il ne le fait pas c'est là où il peut y avoir de l'intérêt à ce que l'animateur le fasse en même temps si l'animateur le fait sans en parler de l'enseignant c'est nul aussi donc c'est là où on en revient au débat précédent sur les conditions de la les conditions de l'exercice concret d'une complémentarité autour d'un projet partagé ça peut voilà donc c'est quand l'enseignant fait ça en classe c'est super moi je dis chapeau il n'y a pas de soucis les cadres les cadres de référence ne sont pas les mêmes celle-là elle est importante quand même quand je suis enseignant mon cadre de référence c'est l'école quand je suis animateur mon cadre de référence c'est là où je travaille et ce n'est pas les mêmes projets donc ça la question des cadres de référence est essentielle pour distinguer aussi des professionnalités la deuxième différence c'est que quand je suis enseignant je suis enseignant donc j'ai aussi un objectif un programme j'appartiens à un système j'ai donc une approche de compétences disciplinaires que je recherche qui n'est pas forcément le cas de l'animateur qui lui inscrit dans un cadre de référence complètement différent n'a pas cette mission donc là-dessus les différences elles sont très nettes voilà et ce n'est pas parce que je fais un cerveau en classe que je deviens tout d'un coup animateur ou quand je fais un cerveau en tant qu'animateur que je suis tout d'un coup enseignant on n'est pas du tout dans les mêmes registres donc voilà je pense qu'effectivement là-dessus j'ai aucune difficulté à distinguer les deux et à faire en sorte qu'effectivement les deux puissent se rencontrer et que ça devient réellement intéressant quand effectivement l'action de l'un vient enrichir l'action de l'autre je voudrais répondre un tout petit peu à Sabine peut-être un peu à côté mais quand même dans les travaux que nous avons fait sur les gestes professionnels des enseignants avec des tonnes de vidéos scrutées analysées du primaire à l'université d'accord nous avons décrypté 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 nous avons construit une modélisation à partir de tout ça et il y a un geste que nous avons appelé le geste de tissage d'accord qui est ces propos de l'enseignant et qui demande à l'élève de faire le lien avec ce qu'il sait déjà avec ce qu'il a appris ailleurs avec ce qui se passe dans la rue avec ce qu'il a vu à la télé nous avons appelé ça ce geste de tissage ce qu'il a appris dans une autre discipline etc et quand nous avons fait des statistiques des statistiques sur des quantités de vidéos nous nous sommes rendus compte que les gestes de tissage dans l'école française académique je ne parle pas du technique monté à 7% 7% des gestes professionnels des enseignants c'est à dire rien d'accord rien et probablement l'hypothèse en science humaine on n'est jamais dans les certitudes l'hypothèse c'est qu'on a là une forte opportunité de décrochage d'incompréhension du sens de l'activité le sens de l'activité il passe par du tissage qui peut prendre des quantités de fonds vivants quand on va dans l'enseignement technique extrêmement intéressant les gestes de tissage montent à 50% ça veut dire que le prof il ne peut pas faire cours sans expliquer sa matière comment ça se passe dans l'industrie comment son père a manipulé l'outil comment son grand-père a fait des foins ou comment son grand-père ou sa grand-mère ou sa soeur élève les vaches et avec elle etc l'enseignement technique il est dans ce pensé agir-faire théorisé sur il est dans le pensé agir-faire dans l'environnement voilà et donc la question des gestes de tissage est une question professionnelle simple facile à résoudre facile à résoudre quand on en a pris conscience voilà et effectivement une des difficultés une des raisons de la difficulté scolaire du côté de la professionnalité enseignante c'est cette absence de lien parce que on est dans l'idée que c'est pas nécessaire que ça va se faire tout seul ça ne se fait pas tout seul dans certaines familles on le fait le lien entre ce qui s'est fait en classe et ce qui se fait ailleurs mais dans plein de familles il n'y a pas de lien qui est fait donc ça passe et ça s'efface ça passe et ça s'efface et ça il me semble que cette absence de sens on a des solutions pour y arriver après moi je partage tout à fait aussi une autre idée c'est que la difficulté scolaire elle vient de notre système qui par son son système de tri de classement de test etc etc de ses formes de programmes aussi sous 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 utilise les compétences des enfants quand on a l'immense bonheur d'avoir beaucoup vieilli j'allais dire pour une fois c'est positif on rencontre des gens qui à l'école vraiment ils étaient vraiment médiocres et le mot est faible et on les trouve dans le fond ils ont développé des savoirs des compétences tout à fait stupéfiantes ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose ailleurs qu'à l'école donc l'école de mon point de vue sous-utilise les compétences des élèves en les enfermant dans des tâches trop simples pas assez complexes etc il y a un potentiel de compétence chez les élèves et quand on ouvre la porte c'est tout à fait intéressant c'est quand on est en rêve profonde dans des équipes qui travaillent ensemble on voit les résultats des élèves qui montent à la vitesse grand B de façon spectaculaire et on sait pourquoi on a repéré les gestes professionnels le regard sur les élèves le regard sur les familles etc on a reconnu c'est possible donc la difficulté scolaire je suis désolée de le dire je sais que ça peut passer mal mais une partie elle est dans la responsabilité du métier enseignant je ne parle pas des enseignants tant que tels dans le métier enseignant tel qu'il a existé pas si mal puisque quand même on a une génération quand j'allais dans les manifs des gynets jaunes et que je discutais j'avais en face de moi des gens qui discutaient ils avaient tous à peu près le bac ils discutaient ils réfléchissaient ils lisaient ce n'est pas des analfabètes ce n'est pas des illettrés non on a formé une population on a réussi une certaine démocratisation il ne faut pas non plus dire qu'on n'a pas réussi on a réussi des choses magnifiques et on continue mais il n'en demeure pas moins que là il y a des espaces d'inégalités qui deviennent flagrants et on le voit dans la possibilité de faire des métiers intéressants dont ils auraient envie etc. qui sont bloqués parce que le système est en train de trier il n'y a pas de sous il n'y a pas de place à l'université il n'y a pas de place etc. voilà voilà ce que je voulais dire sur la difficulté scolaire elle est multiple elle est multiple il y a une politique aujourd'hui qui est une politique je voulais revenir sur la question de l'évaluation parce que pour moi c'est aussi en termes de stratégie politique c'est aussi un élément qui contribue très fortement aujourd'hui à renforcer les éléments d'inégalité de difficulté et d'échec scolaire c'est ce que Mériu appelle la pédagogie bancaire en disant en disant finalement l'évaluation l'évaluation c'est on accumule on accumule des sommes qui en fait permettent après de justifier des stratégies politiques en fait qui sont très éloignées de ce qu'évoque Dominique quand elle remet au coeur de la préoccupation le sens de l'apprentissage c'est-à-dire le sens le sens profond de ce que a pour moi ce que l'école me demande de faire voilà si on me permet de construire ce sens-là alors il n'y a pas de soucis si j'ai par contre aucun moyen pour me construire le sens de ce que je suis en train de faire c'est là où ça contribue à une des raisons de la difficulté scolaire donc la pédagogie enfin la politique pardon fondée sur les évaluations comme étant critère 2 et indicateur 2 est une politique suicidaire qui finalement contribue au tri à l'échec à tout ce qu'on veut donc c'est une première chose importante il faut qu'on arrête de situer l'évaluation comme étant le socle d'une réflexion politique l'évaluation n'est qu'un indicateur qui n'a de sens que si on le remet dans une perspective positive qui est que demandons à l'élève de devenir meilleur que lui-même et pas meilleur que les autres voilà deuxième temps le deuxième point que je voulais évoquer c'est la question du temps je trouve je trouve qu'aujourd'hui nous sommes dans une exigence d'apprentissage située et bornée dans le temps qui contribue aussi à créer de la difficulté Dominique le disait voilà et moi en tant que responsable d'un organisme de formation je vois toutes les reconversions professionnelles je vois toutes les personnes qui ont des situations et des parcours d'échec scolaire à un moment donné et qui dans une étape de leur vie retrouvent du sens et de l'appétence à construire un projet professionnel et donc à réengager des formations donc il faut du temps et il faut décélérer c'est ce que aussi dit Mérieux plusieurs moments il faut décélérer il faut accepter de prendre le temps et nous ne sommes pas là-dessus dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes niveaux d'exigence ou dans les mêmes besoins donc voilà l'évaluation comme socle et un temps différent c'est au moins deux éléments qui permettent de réfléchir et de traiter la difficulté scolaire le troisième c'est quand même la question de la pédagogie parce que moi je suis très sensible à l'image du tissage évoqué par Dominique ça me faisait penser au poids de neuf de la pédagogie de la pédagogie frénée qui était finalement avant que je te ramène à mes préoccupations d'école parle-moi un peu de ce qui fait aussi sens dans ta vie quotidienne et la question de la pédagogie aujourd'hui on le voit bien est aussi au cœur d'un processus politique dramatique pouvoir parler de l'intervention sur la méthode de lecture on peut aussi parler de la référence aux sciences et au scientisme qui fait qu'elle n'est pas questionnée aujourd'hui et qu'on arrive à des trucs complètement délirants donc oui la pédagogie joue un rôle essentiel c'est pas pour rien aujourd'hui si on a du mal si je parle d'ESSEMA à rentrer dans les formations initiales des enseignants aux ESPE, INSP, UFM j'en passe et des meilleurs et que quand tout d'un coup le système cafouille et met des gamins en difficulté on fait appel à nous pour prendre en main des classes relais ateliers relais parce que notre pédagogie qui est nulle par un endroit tout d'un coup elle est moins nulle quand il s'agit de récupérer des gamins que le système exclut de par ses pratiques donc la question de la pédagogie et de la pensée pédagogique et du sens du projet de mon action éducative est aussi un des enjeux à travailler auprès des enseignants Juste pour ajouter mais j'ai beaucoup aimé l'expression d'un de nos auditionnés qui disait les tests et les évaluations à la Blanquer c'est le cheval de Troie qui rentre dans le système éducatif pour le détruire et je trouve que l'image est assez bonne parce que l'évaluation l'enseignant il fait constamment de l'évaluation tous les gestes de l'enseignant sont pratiquement des gestes évaluatifs de regarder les uns les autres de renvoyer l'ascenseur de repartir etc. il est constamment dans l'évaluation on avance dans cet ajustement et cet ajustement a besoin d'évaluation et de temps en temps il fait le point et donc il faut qu'il soit le maître de son évaluation ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas des grands repères d'établissements ou nationaux pour faire le point je suis tout à fait d'accord mais pas tous les deux mois laissons l'espace temporel pour que les apprentissages se développent en accéléré en fin d'année et en lenteur au début de l'année voilà comment imposer à des élèves du CP que tous apprennent en même temps les mêmes syllabes c'est du délire il y en a qui vont apprendre en un mois il y en a qui vont apprendre en six mois il y en a qui vont apprendre en deux ans donc le temps du développement des enfants est inégal différent donc on ne peut pas imposer des risques tout le monde pareil au même endroit je voudrais ajouter juste là-dessus sur cette question quelque chose qui m'inquiète énormément c'est que nous venons de recevoir la grammaire officielle c'est-à-dire qu'on est en train d'arriver à des savoirs officiellement labellisés il y a une grammaire qui a été labellisée et qui va se transformer en manuel pour tout le monde qui est extrêmement discutable simplificatrice je ne sais pas des détails mais on en arrive excusez-la je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Staline et Lysenko qui a paralysé la génétique soviétique pendant 70 ans parce qu'il y avait une science officielle et on va dans du lycinkisme là on va avoir l'histoire officielle l'économie officielle où on va où on va je ne pense pas que les enseignants vont suivre mais quand même la tentative sur le plan scientifique on sait beaucoup de choses là-dessus les anglais depuis 30 ou 40 ans ont compris que le redoublement ne servait à rien donc depuis 40 ans ils avaient dans le fond déjà des classes de cycle quand j'ai discuté avec eux il y a 40 ans ou 50 je ne sais plus je ne vois plus je ne vois plus je ne s'en passer la notion de classe etc. avait sauté depuis longtemps on a fait un progrès considérable avec la notion de cycle qui prenait en compte le développement lent sur 3 ans et c'était bien ok mais ça n'est pas passé quand même complètement dans la culture des enseignants parce qu'il n'y a pas eu la formation il n'y a pas eu la compréhension pour prendre de cette question du développement différent selon les milieux sociaux mais aussi selon selon les personnalités selon les verbaux selon les pratiques selon les enfants et tout ce qu'on veut que des grands chercheurs dont un des plus célèbres actuellement dont je tirerai le nom Axel Kahn dans lequel c'est pas ton nom c'est pas Axel oui c'est plus un grand génétricien dit dans ses mémoires qu'il a appris à lire en 11 ans d'accord autrement dit tous les possibles sont là mais là on est dans une vision de l'élève qui est temporellement saucissonné quand on a ses propres enfants on voit bien que ça ne ringe strictement rien donc cette question du temps du développement des enfants est une question centrale en éducation centrale et donc mais elle n'est pas passée dans la culture professionnelle et quand je fais des formations je dis mais cycle 3 attention je veux les classes de 6ème ah ben non tiens on n'avait pas pensé voilà on a fait cycle 3 CM2 et on n'a pas pensé que cycle 3 ça continue au collège et c'était le lien pour essayer de faire non c'est pas passé ça n'est pas passé parce que c'est deux cultures différentes donc on a effectivement des résistances dans notre histoire scolaire qu'on n'a jamais fait sauter en formation qu'on n'a jamais discuté véritablement suffisamment il y a deux cultures nécessaires de l'école primaire et du collège professionnel qui ont des fondements qui ont des fondements tout à fait intéressants la question c'est de les faire se rencontrer moi j'ai fait beaucoup de stages de formation continue où j'ai les enseignants du primaire et les enseignants du collège aux enseignants de collège je monte les vidéos du primaire et inversement et on discute ensemble et tout le monde avance de façon rapide en plus de façon rapide parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes problèmes tiens donc ils ont les mêmes problèmes d'ailleurs quelques fois les problèmes sont les mêmes du primaire à l'université il y a des grandes constantes dans la pédagogie des grandes constantes et donc il faut se les faire se rencontrer mais je ne pense pas que ça vaille le coup de s'embarger de chambouler le système non là c'est vraiment je partage assez je partage assez je pense que c'est pas du tout une question de système c'est vraiment une question j'allais dire de mentalité mais c'est pas le mot juste de conception enfin oui de conception professionnelle en fait je pense que cette question du temps est importante mais elle est aussi escage dans les détails moi j'ai été formé trois ans à l'école en mâle on m'a appris à faire des progressions bon mais la progression c'était la mienne je veux dire si à un moment donné je ne la confonte pas à la réalité des élèves que j'ai en face de moi effectivement je suis toujours en décalage et la pente d'entrée c'est ma progression à moi et donc il faut quand même un peu de bouteille ou un peu d'expérience à différents endroits pour résister à cette pression de l'évaluation de la progression du rapport au temps pour réaffirmer à chaque fois pour avoir été trois ans enseignant en CP la première question des parents à la rentrée c'est est-ce qu'il sera lire à Pâques je ne sais pas si la question est encore la même aujourd'hui mais cette question de l'exigence du temps d'aller vite c'est bon signe si c'est lire à Pâques c'est bien alors que celui qui va savoir lire fin de chemin c'est moins bien donc voilà c'est ces questions-là et là-dessus on n'est pas en dehors aussi d'une société qui dans un rapport à l'immédiateté à la toute puissance vous voyez ce que je veux dire c'est là où je trouve que l'école n'est pas en dehors d'un environnement y compris nous-mêmes on est des acteurs nous aussi de cet environnement-là donc ça suppose aussi une réflexion sur le sens de l'action que je conduis moi je crois beaucoup à la question de mon projet professionnel d'enseignance c'est-à-dire quel est le sens de mon action et ce n'est pas une accumulation et un empilement de compétences disciplinaires c'est aussi une ligne de conduite pédagogique qui s'appuie sur des conceptions de la relation que j'ai à l'enfant la conception de la relation que j'ai à l'apprentissage et ça c'est à ça que devrait entre autres servir la formation professionnelle initiale ou continue et continue parce que souvent on a affaire à des jeunes collègues qui effectivement sont centrés sur la capacité à faire une bonne leçon de grammaire avec les bons termes demain mais qui ont du mal à la situer dans un contexte plus global et un rapport global à la gestion d'un groupe de chasse et des individualités qui le composent il y avait un projet soutenu par Blanquer qui était de soutenir l'association que s'appelle Agir pour l'école dans le Nord-Pas-de-Calais en donnant les parents de tablettes pour que les parents d'élèves en grande section préparent l'arrivée au CP on est dans ce système là et ça c'est une résistance politique majeure mais qui doit passer aussi par la conscientisation des jeunes collègues en formation ou qui démarrent le métier dans la complexité oui c'est une forme de complexité de ce que c'est qu'être un acteur pédagogique pour être néanmoins optimiste ils peuvent parler de l'école primaire et encore ils se contentent du CP ils ne sont pas compétents pour parler du lycée en sciences du lycée en économie ça leur échappe complètement et il y a des très beaux projets des très beaux programmes encore avec des gens qui font un boulot il n'y a aucun discours ça leur échappe encore pour l'instant il n'y a aucun discours aujourd'hui par exemple sur les filières de formation professionnelle et tout ça il y a un discours sur l'apprentissage mais on occulte complètement toute la filière professionnelle et toutes les formations bac pro et autres qui sont aussi des espaces souvent de créativité ou en tout cas qui travaillent ça c'est vrai ça c'est vrai je pense qu'effectivement c'est aussi un des axes sur lesquels ce serait intéressant de pouvoir amener quelques réflexions il ne faut pas noircir non plus trop le tableau mais il faut regarder où sont les appuis et où ça continue d'arriver j'ai regardé les programmes de biologie l'intitulé des programmes de biologie du lycée est tout à fait magnifique on me convient parfaitement donc voilà j'en dirai pas autant sur le bac de français les épreuves de français qui est épouvantable moi je veux bien parler un petit peu sur comment penser l'école la repenser au sens j'allais dire assez global en prenant l'exemple que j'ai suivi à l'occasion d'une enquête sur les enseignants européens l'exemple de l'Irlande qui était dans une situation absolument catastrophique sur le plan scolaire tout était dans le rouge et ils ont mis 5 ans pour repenser l'école ils l'ont sorti du système politique des élections etc ils l'ont sorti et ils ont demandé aux enseignants aux associations aux syndicats de réfléchir y compris en regardant des leçons qui fonctionnaient bien d'autres qui fonctionnaient bien tranquillement on a fait confiance au savoir et à l'expérience positive ou négative des enseignants des parents des associations pour réfléchir à la question et là cette espèce de grande messe qui a duré expérimenté etc bien organisé a sorti le système scolaire notamment au niveau du primaire un peu moins paraît-il au niveau du second degré du marasme profond dans lequel il était très honnêtement et des résultats qui se sont améliorés des enseignants mieux payés reconnus etc confiance et donc en gros on a réinstitué la confiance dans l'institution en partageant la discussion et à partir de là après comme disait un de nos intervenants après le politique il faut qu'il fasse appliquer c'est tout qu'il fasse appliquer les mesures décidées et il n'a pas à donner je prends un autre exemple aussi qui est celui d'un certain nombre de droits qui sont en Suède où les programmes des enseignants les programmes tiennent sur deux pages deux pages nous c'est 40, 50, 60, 70 pages que personne ne lit du coup d'accord ça veut dire que nous on a les instructions on a les programmes on a les instructions après on a le livret orange le livret vert le livret bleu qui va arriver pour encore plus plus mettre sous exécution très limitée il n'y a plus aucun espace donc la question c'est faisons confiance aux enseignants quand ça a été longuement discuté nationalement localement avec tous les intervenants FOC et ensuite la gouvernance elle est Jean-Luc le disait très bien elle est au niveau local parce que la gouvernance d'une école REM c'est pas la même gouvernance qu'une école d'un quartier chic de Montpellier c'est pas la même c'est pas la même population etc et c'est pas les mêmes enseignants aussi donc il me semble que là la démocratisation elle est dans le projet politique et après elle est dans son application et sa mise en oeuvre qui doit être localement appliquée sur des principes sur lesquels on s'est mis d'accord et après on fait confiance on fait confiance c'est voilà et tout le monde participe invente et ça marche et ça marche je vois des établissements où il y a une gouvernance tout à fait démocratique où le chef d'établissement prend le temps de consulter tout le monde de fabriquer les projets le projet est un vrai projet discuté avec l'école primaire avec les institutions etc ça marche ça avance je suis pas sûre parce qu'on s'est doté d'institutions à l'intérieur de l'école conseil d'école conseil de classe conseil d'établissement projet d'école etc qui sont des systèmes qui ont fonctionné et qui se sont vidés progressivement et qu'on vide dans des tas de jeux tordus de contrôle etc je donne pas de crédit j'ai des crédits de choix de personnes etc qui se sent rétrécis comme possible mais pas partout il y a des endroits où ça fonctionne encore bien c'est plutôt une question de posture moi je trouve que effectivement les systèmes on les a enfin je veux dire vous savez tout à l'heure on évoquait la question du temps dans la relation aux apprentissages vous pourrez aussi parler du temps politique et du temps entre la décision sa mise en oeuvre effectif réelle tout d'un coup qui se trouve bousculé enfin je veux dire les choses vont extrêmement vite en ce moment moi j'ai même pas on a renoncé à suivre ou à réagir aux réformes enfin aux propositions de Blanquer c'est pas possible à un moment donné moi je peux plus suivre alors imaginez ça au quotidien pour un enseignant aujourd'hui ou pour n'importe qui d'ailleurs c'est impossible enfin je veux dire on est passé la réforme des rythmes s'est construite on avait à peine le temps de la mettre en oeuvre et de commencer à construire qu'elle était abandonnée pour passer à autre chose donc ça tue le système ça tue plein de choses et du coup ça renvoie à des initiatives locales alors oui il y a des territoires où ça fonctionne parce que les espaces de concertation existent parce qu'il y a une culture il y a des territoires qui ont des cultures du partenariat et de la relation avec le réacteur pour reprendre le terme que j'ai vu tout à l'heure là où il n'y a pas cette culture là on fait ce qu'on peut voilà donc moi ce que je voulais dire c'est que je pense qu'aujourd'hui dans la dynamique politique dans le choix politique qui est conduit actuellement il y a quelque chose qui s'apparente à un refus de concertation à un refus d'association moi je crois beaucoup à la logique de la co-construction alors ça fait partie des vieux mythes des vieux mythes dans lesquels nous nous sommes engagés depuis nombreuses années mais quand même si on était capable de se mettre autour d'une table pour penser les choses et les réfléchir ensemble c'est quand même beaucoup plus intelligent que ce que nous vivons aujourd'hui qui est une accumulation de décisions extérieures et dans lesquelles on doit appliquer bêtement donc la dynamique politique de la co-construction qu'on pourrait appeler partenariat aussi à l'échelle territoriale est une dynamique pour moi nécessaire après il y a quatre je voulais évoquer quatre points en répondre à votre question je pense qu'il faut que la politique nationale nécessaire tout à l'heure je disais qu'on était quand même partisans d'un grand service public d'éducation il faut juste la situer au bon niveau le bon niveau c'est pas la méthode de lecture c'est pas la question de l'approche des sciences avec de Sten qui vient faire valoir c'est pas ça le bon niveau voilà donc il y a il y a une question de nature de l'intervention de niveau d'intervention du gouvernement et d'un ministre aujourd'hui qui fait que quand il se décale à ce niveau-là on est dans un choix politique on n'est pas au bon niveau et ça ça plombe tout et ça pervertit beaucoup de manières de penser beaucoup de manières d'agir le deuxième point c'est ce que disait Dominique aussi c'est la question de la confiance et moi je trouve que au-delà de la confiance c'est la conception du métier d'enseignant est-ce que l'enseignant est un exécutant d'une politique publique définie par d'autres ou est-ce qu'il est co-concepteur de sa propre manière d'agir ça renvoie aussi à la question de la conception de son métier et donc du sens donné à la pédagogie que j'applique si on considère les enseignants comme étant des créateurs des concepteurs de leur pédagogie alors effectivement on est dans des rapports qui s'affranchissent pour une part du rapport hiérarchique et qui situent la formation initiale et la formation continue dans des processus des dynamiques qui sont autrement intéressantes que celles que nous vivons aujourd'hui le troisième point c'est la question de l'évaluation du système et moi j'ai beaucoup regretté avec d'autres la disparition du Cnesco par exemple c'est-à-dire comment aujourd'hui un gouvernement un État se dote d'entités intelligentes et indépendantes pour porter un regard critique sur la réussite d'une politique et pas qu'avec le regard franco-français mais en la situant dans des perspectives et des enjeux qui sont pour beaucoup et qui dépassent pour un grand nombre d'entre eux les frontières du pays et puis le quatrième point c'est ce qu'on vient de partager c'est-à-dire la question de la dynamique locale voilà quels sont quels sont aujourd'hui les supports qui font travailler ensemble et réfléchir ensemble à l'échelle d'un territoire sans définir le territoire en tant que tel mais à l'échelle d'un territoire donné comment on réfléchit à un territoire apprenant et comment on mobilise les acteurs du monde de l'éducation nationale les acteurs du monde du sport du loisir et de la culture parce que ça contribue tout ça à faire à faire éducation et là-dessus c'est pas la peine d'inventer les choses on a 36 000 dispositifs qui datent de Matutalem pour un grand nombre d'entre eux il suffisamment d'en choisir un et de le stabiliser sur 10 ans pour que on ait le temps de se rencontrer de construire et puis de bâtir une cohérence une complémentarité qui soit respectée pour être intervenu pendant plusieurs années dans des comment dirais-je à l'ESEN à Poitiers l'école supérieure de l'éducation nationale qui forme les cadres intermédiaires regardez comment en deux ans Blanquer a mis elle n'est pas assez longtemps mais il a quand même placé une de ses fidèles la direction de l'ESEN et comment elle a battu en deux semaines elle a foutu en l'air une dynamique qui avait été créée par les équipes précédentes donc la formation des cadres intermédiaires ce que j'appelle les cadres intermédiaires de l'éducation nationale fait partie d'un processus général c'est-à-dire qu'effectivement on a y compris au sein des CMA des militants et des militantes qui sont inspecteurs ou inspectrices de l'éducation nationale bon c'est voilà ça devient dramatique aujourd'hui dans la façon de concevoir y compris vous savez le côté pyramidal il commence depuis la DGESCO en passant par les IEN et en arrivant aux enseignants donc il y a un travail effectivement de conception même de la place des cadres intermédiaires au service d'un projet politique alors pour le coup eux ils sont vraiment au service d'un projet politique à leur corps défendant par moment mais après voilà donc oui il faut retravailler la question du rôle d'un IEN demain dans le rapport entre inspection appui conseil conduite d'un projet voilà parce qu'un IEN c'est aussi ça comme un directeur d'école ou comme la question de la gouvernance tout à l'heure Dominique l'abordait là sur le second degré regardez la place que joue aujourd'hui un principal ou un proviseur dans les établissements pour mesurer que par moment il y en a qui sont capables de fédérer des équipes autour d'un projet partagé et d'autres qui jouent les faits épouvantail en citant des rapports uniquement dans l'approche disciplinaire et l'exécution d'une tâche quotidienne donc oui il y a un vrai travail de formation mais on en revient à la fois je pense au projet politique global et puis aussi à la façon de situer la conception de son métier quoi précisément à ce propos Dominique moi j'ai entendu souvent dire est-ce qu'il faut un statut changer un statut à propos effectivement de la conception de ce métier est-ce qu'il nécessite aussi un nettoyage ou une redéfinition ou un retoiletage ou une réaffirmation bon bref statutairement aussi de ce métier avec un changement moi je pense qu'il y a urgence à poser la question je la pose oui à poser la question mais sur le plan législatif d'accord ouvrir le débat est-ce que les enseignants sont des exécutants et quel est leur espace de liberté de pensée d'inventer ou voilà où se situe une liberté pédagogique puisque quand même le terme existe on ne peut pas l'effacer il est dans notre culture et dans notre histoire une liberté pédagogique comme tu le définissais Jean-Luc mais aussi comme on peut le définir comme une liberté pédagogique qui est partie prenante d'un collectif et qui ne peut pas se penser aujourd'hui sans le collectif quand mon père était instituteur dans son petit coin à la campagne il faisait ce qu'il voulait d'accord mais c'est fini ça maintenant l'instituteur quoi qu'il arrive il est rarement tout seul il est dans des regroupements d'écoles il est etc donc ça ne peut être qu'une liberté pédagogique d'une équipe et d'autres équipes autour parce que voilà on rentre en cohérence avec la circonscription d'à côté etc et avec effectivement tout l'ancrage dans le local la part de l'ancrage dans le local il faut reposer la question il y a tout un tas de choses qui sont demandées aux enseignants aujourd'hui qui ne sont pas institutionnelles dans les évaluations des notes des notes je ne suis pas très savante là-dessus mais sur des sur des l'évaluation continue etc leur bouffe du temps c'est pas payé etc enfin bref il y a tout un tas de dispositifs à regarder de très près on leur en colle on leur en colle on leur en colle on leur en colle et on les paye de moins en moins et personne ne dit rien personne ne dit rien voilà donc je pense qu'il faut mettre en débat travailler dessus avec les syndicats avec les associations avec les enseignants sur cette question c'est quoi aujourd'hui un enseignant pourquoi ils ne veulent plus venir enseigner pourquoi plus personne je ne dis pas plus personne c'est pas la crème qui vient excusez-moi du terme j'ai bien vu quand j'étais quand j'étais dans les examens pour instituer les enseignants des jeunes arrivés en sachant rien 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 en langue rien alors qu'ils allaient enseigner le français donc quelque part il faut bien aussi réinstitutionnaliser un certain nombre de choses quel métier magnifique et quelle responsabilité immense l'enseignant a une responsabilité le métier enseignant a une responsabilité immense sur le plan national immense pourquoi on ne mesure pas ça je ne veux pas rajouter mais simplement redire somme toute l'importance je pense des dynamiques que j'ai appelé pluriacteur c'est à dire qu'effectivement je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on trouve des espaces de réflexion partagée d'échange de formation qui mobilisent des compétences professionnelles différentes voilà je trouve qu'on ne peut pas l'approche cloisonnée verticale en tuyau d'ordre aujourd'hui elle est essentielle je ne dis pas qu'il faut passer d'un système à un autre mais je trouve qu'il faut qu'on crée des passerelles de plus en plus on voit bien qu'aucune des problématiques que nous avons évoquées ne sont propres à l'école ce sont d'abord aussi des enjeux enfin aucune en tout cas ce sont aussi des enjeux de société dans lesquels qui nous traversent en tant que citoyen en tant qu'être humain et je pense qu'aujourd'hui la création d'espaces partagés devient absolument nécessaire voilà c'est juste pour insister un tout petit peu sur ces je crois beaucoup à ces dynamiques voilà à chaque fois qu'on les met en oeuvre elles démontrent on le fait à Avignon ça fait trois ans à Avignon qu'on fait une formation pluriacteur entre des enseignants des animateurs des responsables de scènes culturelles nationales des animateurs publics des musées on passe une journée on passe une journée ou deux à se rencontrer pour comprendre ce que fait l'autre et tout d'un coup repérer en quoi nos actions pourraient être enfin en quoi on pourrait développer des collaborations demain au service des publics que nous touchons voilà et ça je trouve que ces dynamiques ces dynamiques là elles sont elles sont aujourd'hui incontendables moi je voudrais je voudrais juste pour terminer dire deux choses la première remercier Jean-Luc par son regard élargi qui m'a fait beaucoup de bien je dois dire que quand on est dans une activité de recherche on finit par même si on élargit on élargit on est quand même fasciné par son objet et donc ça fait du bien merci ça m'a fait beaucoup de bien merci ce remerciement et la deuxième chose c'est que je pense qu'on est devant un obstacle majeur incontournable et je vois pas comment on va le faire bouger c'est la question de la formation c'est bloqué c'est bloqué bloqué il n'y a pas moyen d'en sortir en ce moment et on va pas en sortir avec Blanquer donc il faut se préparer il faut se préparer à un projet vaste et généreux et important il faut il faut préparer un projet de formation on le fera pas passer tout de suite c'est absolument impossible tellement c'est bloqué à l'université c'est bloqué dans les SP c'est bloqué dans les rectorats c'est bloqué aussi dans la pensée d'un certain nombre d'inspecteurs et même d'enseignants donc prenons le temps d'inventer un projet tout à fait conséquent sur la formation des enseignants parce que c'est quand même là par là qu'il faut commencer pour faire bouger les choses voilà un petit peu ce que je pense et la dernière idée c'est que néanmoins il faut être optimiste parce que quand je fais des formations et bien je trouve que les gens les gens avancent vite quand on leur propose de donner du sens à leur métier ils galopent ils galopent et ils font des enjambées incroyables et voilà donc je pense qu'il faut rester les enseignants ils aiment leur métier c'est un métier tout à fait inouï c'est un métier inouï voilà c'est un métier